Bonjour à tous, Wadkar Indusia, pour une nouvelle vidéo sur Rise of the Tomb Raider. Aujourd'hui, nous sommes dans le complexe soviétique et nous allons réaliser la mission d'encher de mort. Donc on va prendre la mission auprès de ce PNJ, qui est la dette blessée. Il me faut un endroit plus sûr au cas où les envahisseurs reviendraient. Il y a une grotte de l'autre côté du pont. Une tanière de l'eau. Ils n'iront pas chercher là. Mais je ne peux pas... Donc là, on l'écoute. Pas dans mon état. Si vous pouviez les tuer... Et l'idée, c'est qu'on va devoir sécuriser une grotte pour qu'ils puissent s'y mettre à l'abri. Vous pouvez m'aider ? Donc bien entendu, on accepte la mission. Oui, bien sûr. Ne vous faites pas vous... Et pour réaliser cette mission, donc on part d'ici. On entre dans la grotte. Donc là, on descend. On se laisse tomber ici. Et là, on va chercher... Donc il y a des animaux à tuer. Là, on a pris le fusil. On surveille parce qu'il fait très sombre. On y voit très très mal. Donc on ne peut pas se faire surprendre. Allez, on avance doucement. Voilà, là, il y a quelqu'un qui arrive. Enfin, un loup plutôt, pas quelqu'un. Il y en a un second. Voilà, lui, il est mort. On va voir s'il y a un autre. Bon, a priori, non. Là, on a un cerf. Un d'un. Oui, je ne sais pas trop. Mais plutôt un d'un, pas un cerf. Un troisième loup ici. Voilà, et c'est bon. Et là, on a réalisé la mission. Et maintenant, on retourne là où on était. Voir notre PNJ pour lui rendre la mission, bien entendu. Vous serez en sécurité. Merci. Donc là, il nous remercie. Prenez ça. Jacob nous a dit de vous protéger, mais... Les rôles ont été inversés. Et on va acquérir le viseur pour pistolet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je te laisse mettre un gros pouce bleu. Tu peux aussi me laisser des commentaires, car je les lis absolument tous. Et pour poursuivre ton visionnage, je te propose la dernière vidéo mise en ligne en haut à gauche ou celle que j'ai spécialement sélectionnée pour toi en bas à droite. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche pour ne surtout jamais rien rater. C'est parti.